Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom à vous tous qui me suivez en ce midi du 13 avril 2020. Laissez-moi vous dire bonjour dans le glorieux nom de notre unique Seigneur et Sauveur. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un autre direct, notre direct quotidien pour parler encore une fois des choses du Royaume, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce de partout où vous nous suivez. Soyez très richement bénis, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Australie. Soyez très richement bénis. Reverand pasteur Robert Tchitende, soyez richement bénis. Sam Ilombe, soyez très richement bénis. Vous êtes les premiers intervenants de ce midi. Soyez très richement bénis. Vous êtes des inconditionnels avec qui nous faisons ce parcours, nous cheminons ensemble tous les jours. Vous ne manquez jamais Jean-Claude Cafoué, soyez très richement bénis, toi qui rejoins aussi. Jamy Grafford, soyez bénis. Mère Rémi Krassois bénis. Mes inconditionnels de tous les jours, avec vous en chemine toujours. Jamy Grafford, be blessed, abundantly blessed. Aujourd'hui c'est un jour de gloire, aujourd'hui c'est un jour plein de grâces. Qu'est-ce qui me fait dire ça? La parole de Dieu elle-même. Dieu dit je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve toute ma bonté. Connaissance, vérité qui a franchi, sois aussi richement béni. Sois très richement béni, toi qui nous rejoins ce midi. Dieu dit chaque matin, il renouvelle sa bonté dans nos vies. Donc s'il renouvelle chaque matin sa bonté dans nos vies, c'est-à-dire que chaque jour, nous sommes bénis. Chaque jour, Dieu met dans notre vie, Dieu déverse dans notre vie, une dose infinie de bonté, une dose infinie de grâce. Et comme je le disais, tous les jours, Dieu déverse dans nos vies, une dose infinie, une dose incommensurable de bonté, de fidélité, d'amour. Et donc, chaque instant est un instant béni pour nous. Et je veux que tu le saches. La raison pour laquelle bien de choses bloquent, c'est parce que notre ignorance des réalités profondes de Dieu nous bloque. Quand Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel, quand Dieu parvient à sacrifier Christ de la manière dont il a sacrifié pour te prouver son amour, écoute, ce Dieu-là ne peut pas te lâcher aussi facilement. Ce Dieu-là ne peut pas prendre plaisir à te voir souffrir comme ça. Ce Dieu-là t'aime du plus profond de lui-même. Il t'a donné son propre prix, le prix de sa vie. Et chaque jour, je vous dis, parce que nous ne savons pas apprécier certaines choses. Aujourd'hui, je voudrais parler d'amour. On va parler du divin amour ou de l'amour divin. Mais demain, je voudrais parler de la vie. La vie, la vie, la vie. Et vous allez comprendre certaines choses. Parce que j'ai compris qu'il faut qu'on parte par les fondements. Il faut qu'on rebâtisse les fondements dans l'entendement des enfants de Dieu. Il faut rebâtir les fondements. Parce que quand les fondements sont ébranlés, la bâtisse ne peut pas tenir. Quand les fondements sont ébranlés, il n'y a plus rien de bon. Un autre principe qui concerne les fondements, c'est que quand on veut bâtir en hauteur, il faut creuser davantage en profondeur. C'est-à-dire que les fondements doivent être davantage solides pour des chrétiens à la stature de Christ. Quand on est des chrétiens, bébés spirituels, quand on en est encore au lait spirituel, les fondements sont quasi inexistants ou les fondements sont minimes. Et c'est pour ça que les bébés spirituels, il faut vraiment les encadrer pour éviter qu'ils ne soient emportés à tout vent de doctrine. Pour éviter qu'ils ne soient balottés à gauche, à droite, qu'ils n'aillent dans tous les sens et finalement qu'ils soient des cibles très faciles pour l'ennemi. Voilà pourquoi je dis ici que nous allons restaurer des fondements. Et restaurer des fondements, c'est commencer par le commencement. Nous avons dit hier, le message que le Seigneur a donné hier, c'est le message d'amour. Restaurer l'amour. Parce que la Pâque que nous avons célébrée, la Pâque, c'est la plus grande révélation de la plénitude de l'amour de Dieu pour toi. C'est la plus grande révélation qui soit de la plénitude de l'amour de Dieu pour nous. Patrick, qu'en ça, sois richement béni aussi. Sois vraiment béni, sois vraiment béni. Toi qui interviens aussi ce midi, que le Seigneur te fasse grâce. Tu ne seras pas déçu parce que Dieu va te parler. Sois richement béni, ma soeur de l'armée de l'éternel. Maintenant, tu es ici aux Etats-Unis. Sois richement, richement, richement béni. Que Dieu te bénisse. Je me souviens encore de mes débuts dans le Seigneur. Je t'avais trouvé à l'armée de l'éternel, à Kinshasa. Je me souviens encore de mes débuts. Je sais qu'on a toujours collaboré. Que Dieu te bénisse là où tu es. C'est une fierté que tu me suives. Chama, j'ai nous dit, sois richement béni. Clara, non, Clara. Chama, je crois que la distance est un peu longue. C'est pour ça que je ne vois pas très bien. Je refuse de porter des lunettes. Je vais lutter avec mes yeux comme ça. Je m'efforce de garder mes yeux solides et qui voient bien. Sois béni ce midi, sois très richement béni. Et d'ailleurs, je crois que je peux m'approcher un peu mieux pour bien vous lire, pour bien lire vos noms. Parce que c'est quand même important. Non, c'est Tchana. Tchana, je n'ai dit, sois richement béni. Donc, j'étais en train de dire qu'il était important, extrêmement important de rebâtir des fondements. Ma fille, Anam Pungu, sois richement béni. La fille de ma soeur, de mon ami, Paco. Tchouengo, sois richement béni. Toi et tes enfants. Oh, mon fils, Yannick, Je suis vraiment content que tu entres aujourd'hui dans ce direct. Ça, c'est vraiment mon fils biologique, Yannick, Sois vraiment béni et que Dieu bénisse mon papa, ton grand-père, parce que vous êtes sous le même toit. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse Christelle, ma fille, ta soeur, et son bébé, son enfant, que Dieu bénisse Donné, que Dieu bénisse Pico, que Dieu bénisse notre papa, votre grand-père, que Dieu bénisse aussi tous les enfants biologiques, Huguette, son mari Moses, et leur enfant Nathan, qui sont en Afrique du Sud, Rudy, Marc et Kevin, qui sont aussi en Afrique du Sud, que Dieu vous bénisse. Ce midi, je disais que nous allons restaurer, rebâtir des fondements, et le premier fondement que nous allons rebâtir, c'est un fondement d'amour. Un fondement d'amour parce que Dieu est essentiellement amour. Dieu est amour, et nous ne pouvons pas être chrétiens si nous ne pratiquons pas l'amour. Gabé Kabouika, soit richement béni, toi qui nous réjoins aussi. Michel Mbaïo, soit richement béni. Ingénieur Serge Kayombe, soit très très richement béni. Ce midi, que le Seigneur vous fasse grâce, que cette semaine soit une semaine, vraiment où la faveur de Dieu va vous localiser, et que tous vous soyez couverts par le précieux centre de Jésus-Christ. Je profite de cet instant pour bénir certains intervenants, prononcer des mots de bénédiction, parce que Dieu nous a appelés, premièrement, pour bénir. Nous sommes là d'abord pour bénir. Et j'aimerais quand même bénir certaines personnes. Soyez richement, richement bénis. Donc hier, le message de Pâques a été basé sur l'amour. Et restaurer, le Seigneur est en train d'insister, il faut restaurer les fondements de l'amour. Le monde va très mal parce que l'amour fait défaut. Il faut restaurer le fondement de l'amour. Les familles vont mal parce que l'amour fait défaut. Les amitiés vont mal parce que l'amour fait défaut. Les États vont mal parce que l'amour fait défaut. Les partis politiques vont mal parce que l'amour fait défaut. L'amour fait défaut. Les couples vont mal parce que l'amour fait défaut. Ce que nous appelons amour, n'est pas réellement l'amour. Dieu lui-même dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais il est éloigné de moi par son cœur. Il n'est pas avec moi dans le cœur. En d'autres termes, Dieu voulait dire, ce peuple confesse un amour qui n'est pas réel. Ce que ce peuple pense de moi, ressent de moi, est différent de ce qu'il confesse. Ce peuple est faux. Ce peuple n'est pas vrai. Dieu est vrai. Ce peuple est faux. Même leur adoration est faux. Ils me servent faussement. Dieu voulait dire qu'entre vous aussi, il y a des faux. Dans les couples, il y a des faux. La femme te dit, je t'aime, mais en réalité, dans son cœur, elle est éloignée de toi. Elle pense à d'autres hommes. Elle pense à quelqu'un d'autre. Son cœur est ailleurs, mais son corps est avec toi. Elle te dit, je t'aime. Un faux, je t'aime. Le mari te dit, je t'aime, mais il a déjà tourné son cœur très loin. Il n'est pas avec toi. Son cœur n'est pas vrai. Quand Dieu dit, il est venu remettre le cœur de père à celui des fils et vice versa, c'est-à-dire les enfants professent un amour qui n'est pas dans leur cœur. Les pères professent un amour envers leurs enfants qui n'est pas là, qui n'est pas vrai. Et c'est valable aussi, même spirituellement. Les fils spirituels qui n'ont pas d'amour vrai pour leur père. Et les pères spirituels qui n'ont pas d'amour vrai pour leurs enfants, pour leur propre géniture. Les frères et sœurs dans la famille, ils n'ont pas d'amour vrai. Ils ne sont pas vrais entre eux. Alors Dieu dit, restaurez l'amour. Parce que, à 95%, nous célébrons indignement la Pâque. C'est le message que Dieu m'a donné. Nous célébrons indignement la Pâque. Parce que nous ne pouvons pas célébrer la Pâque, tout en n'ayant pas l'amour au-dedans de nous. Parce que la Pâque, c'est Christ lui-même. La Bible dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ est notre Pâque. Donc, si Christ est notre Pâque et Christ est amour, il n'y a pas de célébration pascale en dehors du schéma de l'amour. Il n'y a pas de Pâque plutôt sans l'amour. Et la plupart du temps, là je parle de celui qui se dit chrétien. Quelle que soit sa dénomination, quelle que soit son appartenance, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit pentecôtiste, qu'il soit de chez les Mormons, qu'il soit brannamiste. Là, je parle de tous ceux qui, à travers le monde, se disent chrétiens. Le fondement d'amour manque. Il n'y a pas d'amour. Et je vais tendre, je vais chez les bouddhistes, je vais chez les musulmans, je vais chez... Prenons tous ces regroupements qui se disent religieux. L'amour fait défaut. C'est l'hypocrisie qui bat son plein. Parce que là où il y a le faux, c'est-à-dire, c'est l'hypocrisie qui règne. Et Christ dit maintenant, revenons à nos moutons, revenons aux chrétiens. Parce que c'est eux qui célèbrent la Pâque. D'autres avec des bougies, d'autres avec des chapelets, d'autres avec des mouchoirs, d'autres avec ceci et cela. Selon les révélations qu'ils ont, Louise Moulimbi soit béni. Mais tous ont un même point commun. Le manque criant, criant, criant d'amour. Or, Christ, notre Pâque, est amour. La parole de Dieu que nous annonçons là, du début jusqu'à la fin, c'est l'histoire de l'amour de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'amour. La parole de Dieu qui est Dieu, elle est amour. Alors, on ne peut pas parler de la parole de Dieu. On ne peut pas parler de la Pâque en dehors du schéma de l'amour. En d'autres termes, suivez-moi très bien. On ne peut pas parler de chrétienté en dehors de l'amour. Ce qui tue la chrétienté, c'est le manque d'amour. Parce que dès que quelqu'un est faux, il devient une nuisance pour le reste. Il est une source de nuisance. Dès que quelqu'un est hypocrite, il est une source de nuisance. Dès que quelqu'un se lance, se livre dans la vie de péché, il devient une source de nuisance. Non seulement pour lui, mais pour les autres aussi. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Tu ne peux pas aimer Dieu. Parce que Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais toi, tu ne t'aimes pas déjà. Comment veux-tu aimer ton prochain? Il y a un problème. Patrick Tchizanga, sois béni. Oh, Dieu est bon. Patrick Tchizanga, si j'ai bonne mémoire, vous me suivez à partir du Japon. Vous devez être au Japon. Et je ne sais pas quelle heure il est au Japon. Ici, il est midi 18. Est-ce que vous pouvez réagir et écrire quelle heure il est au Japon à cet instant? Pour qu'on ait un peu le décalage réel entre vous et nous. Soyez richement béni Patrick Tchizanga. Un ami d'enfance. Et je me souviens que vous vous étiez juste dos à dos avec le pasteur Robert Chitendempinga chez les Kabengele, chez les Toto, Fesidoni, vous, c'est chez les Tati, Tchizanga, Léoni. Manifestez-vous un peu, dites-nous, c'est quelle heure au Japon? Mais soyez richement bénis parce que l'évangile va très loin et les sociaux médias portent très loin. Ah, 1h19, 1h19 de la nuit ou bien 1h19 pour dire 13h19 du jour? Est-ce que c'est 1h du matin ou bien c'est 13h19? S'il te plaît, précise-nous ça. C'est bien qu'on ait quand même ce décalage-là. Didier Chimba, sois richement béni, toi aussi qui nous suis, que Dieu te fasse grâce. Ou bien c'est 1h du matin de mardi. Wow! Donc vous vous êtes déjà dans la journée de mardi là-bas. Gloire soit rendue à Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment à Tokyo et que Dieu vous couvre par sa grâce. Alors prenons la Bible pour parler de l'amour divin. Prenons Matthieu 22. Nous allons lire dans Matthieu 22, le verset 34 au verset 40. Matthieu 22, 34 à 40. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. « Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les saducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, pour dire de tout ton être. C'est le premier et le plus grand commandement. Écoutez-moi très bien. Il dit que c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Quand il dit qu'il lui est semblable, c'est-à-dire qui est aussi grand, aussi semblable, aussi égal au premier qu'il a donné. En d'autres termes, pour Jésus, il y en a deux qui sont inséparables, qui vont ensemble, qui sont importants devant lui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia! Que Charlie soit béni, Sarah, même si Mottamafi soit béni. Oh, mon cher frère Joy Mambwene, que j'ai toujours rêvé de rencontrer, mais que je n'ai pas eu le temps de rencontrer, qui m'a toujours aidé. J'espère qu'un jour, on finira par se rencontrer. Que Dieu te bénisse, Joy Mambwene, que Dieu te bénisse vraiment, que Dieu bénisse tout ce que tu fais. Laetitia Athéna, soit richement béni aussi. Jésus dit ceci. Il répond aux pharisiens. Il dit, pour lui. Au lieu de dire simplement, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout, de tout ton être. Jésus dit, oui, tu aimeras ton Dieu de tout ton être, mais il y en a un autre qui lui est semblable, qui lui est égal. C'est que tu aimeras ton prochain comme tu m'aimes. Comme je l'ai dit hier, Jésus a dressé un triangle équilatéral, un triangle à trois côtés égaux. Le sommet, Dieu, la première base, toi, et la deuxième base, ton prochain. Trois côtés égaux. De la même manière que tu aimes Dieu, c'est de la même manière que tu dois aimer ton prochain. C'est en ça le résumé. C'est ça que Jésus voulait leur dire. De la même manière que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, c'est de la même manière que tu dois aimer ton prochain, que tu vois. Parce que Dieu se révèle au travers de ton prochain. Quelqu'un va me dire, Homme de Dieu, tu racontes quoi aujourd'hui? Je raconte la vérité selon le Seigneur Jésus Christ. Parce que le Seigneur est amour. Voilà pourquoi plus loin, le Seigneur dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais faim, vous m'avez nourri. J'étais malade, vous m'avez visité. Et les disciples lui posaient la question, Seigneur, qu'est-ce que tu racontes là? Quand est-ce que toi, tu étais nu, et nous t'avons vêtu? Quand est-ce que toi, tu avais faim, et nous t'avons nourri? Doug Kimasa. Quand est-ce que Jésus avait faim, et toi, tu l'as nourri? Quand est-ce que Jésus avait faim, et toi, tu lui as rendu visite, et il était malade, plutôt, tu lui as rendu visite à l'hôpital? Mon frère, Joey Mambouene, dis-moi. Jackie Safi, dis-moi. Pasteur Robert Chittendé, dites-moi. Quand est-ce que Jésus était malade, et vous, vous l'avez rendu visite à l'hôpital? C'est que Jésus voulait dire, et il l'a expliqué. Chaque fois que vous l'avez fait, votre semblable, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, Jésus accorde une très, 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 très grande importance à notre prochain. Voilà pourquoi. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même, comme je m'aime de tout mon être. J'aimerais mon prochain de tout mon être. Et il dit, tu aimeras ton Dieu aussi de tout ton être. C'est ça que ça veut dire. J'aimerais mon Dieu de tout mon être. J'aimerais mon prochain de tout mon être, parce que je m'aime de tout mon être. Donc, si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer mon Dieu, je ne peux pas aimer mon prochain. Simple. Donc, si je n'aime pas, correctement, ou pour de vrai, mon prochain, c'est-à-dire que même mon Dieu, je ne l'aime pas pour de vrai. Si je suis faux envers mon prochain, je suis faux envers Dieu. Si je suis hypocrite envers mon prochain, je suis hypocrite envers Dieu. C'est aussi simple que ça. Et Jésus ajoute, comprenez très bien, il dit, de ces deux commandements, pas de tous les dix commandements, il dit, de ces deux commandements-là, parlant de l'amour, dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, le fondement réel de cette affaire, de la parole de Dieu, de Dieu, c'est l'amour. Rien d'autre. Rien d'autre. Alors, aujourd'hui, le monde a un problème parce que l'amour n'existe pas. Mama Chaco, l'amour n'existe pas. L'amour est rare. Dieu veut qu'on restaure l'amour, qu'on soit vrai. Qu'on soit vrai. Écoutez, j'ai fait un constat. Vous allez trouver dans toutes les dénominations que les quatre piliers que nous ont légués les prophètes ne se retrouvent jamais réunis. Qu'est-ce que les prophètes nous ont laissés comme pilier pour l'Évangile ? Primo, la parole. Deux, la prière. Trois, le partage de pain. Et quatre, l'amour. La charité. Ces piliers ne se retrouvent pas tous les quatre à la fois dans toutes les congrégations. Vous allez trouver qu'ici, il y a la prière et la parole. Mais alors, il n'y a pas de partage. Il n'y a pas d'amour. Vous allez trouver qu'ici, il y a le partage, mais il n'y a pas la parole. Mais il n'y a pas la prière. quand l'un fait défaut, l'édifice est déséquilibré. L'édifice ne peut pas s'élever. Il y a un problème. Il faut restaurer les quatre piliers. Il faut qu'on restaure les quatre piliers. Mais tous les quatre piliers reposent sur le fondement de l'amour. Parce que de tout ce que nous faisons, l'amour est le fondement. Alléluia. Voilà pourquoi j'insiste sur ça. Parce que le Seigneur insiste sur ça. Lisons la suite. Lisons. Lisons Matthieu 7, le verset 12. Matthieu 7, le verset 12. Matthieu 7, le verset 12. Pour ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il ajoute encore, car c'est la loi et les prophètes. Écoutez, le précédent passage, Jésus nous dit, les deux plus grands commandements selon lui, c'est ceux qui parlent de l'amour, de ces deux commandements-là dépendent la loi et les prophètes. Ici, il répète encore la même phrase. Pour dire, c'est pareil. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. C'est la loi et les prophètes. il ramène encore ce fondement-là. C'est la loi et les prophètes pour dire, c'est ça même la parole de Dieu. C'est ça même le fondement de l'évangile. C'est ça même Christ. C'est ça le fondement de l'amour. L'amour, selon Dieu, une autre définition, signifie ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Pas fais-le en partie, fais-le de la même manière pour eux. C'est que tu ne veux pas que les hommes fassent pour toi, ne le fais pas non plus pour eux. C'est aussi simple. Tu ne veux pas que les hommes te critiquent, ne critiquent pas non plus. tu ne veux pas que les hommes parlent en mal de toi, ne parle pas en mal des autres aussi. Parce que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va moissonner. Tu ne veux pas qu'on te vole, ne vole pas non plus. Tu ne veux pas qu'on te mente, ne mente pas non plus. Tu ne veux pas qu'on soit méchant envers toi, ne sois pas non plus méchant envers les autres. Bien aimé, j'aimerais, je sais que je parle des choses que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Beaucoup de chrétiens ont été habitués à entendre plus les recevoir, plus les bénédictions, les voyages, les mariages, l'argent, la percée, l'élévation. la richesse en termes des millions et toutes les choses semblables mais qui n'appartiennent qu'au siècle présent et qui encouragent les sémences de convoitise et d'orgueil qui sont contraires à l'amour de Dieu. Je sais que vous n'aimez pas souvent ça, mais je vous demande une chose pour que notre direct ne soit pas arrêté de grâce. Hier, on a vécu cela avec YouTube, on a arrêté très vite parce que j'ai vérifié tout était normal, les configurations étaient bien, ce qu'on a dû arrêter, manifester vos j'aime, manifester vos likes pour qu'on ne nous arrête pas, que nous puissions avoir l'opportunité de terminer ce message qui est très bon pour nous. donc, manifester vos j'aime, manifester vos likes, quand ils voient cet engouement-là, ils ne s'en prennent pas à la diffusion. S'il vous plaît, faites-le pour l'amour de Dieu, pas pour moi, pour l'amour de Dieu, manifester très souvent vos j'aime, vos likes pour que nous puissions avancer. Alors, Dieu dit ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas non plus pour les autres. c'est ça, le fondement réel. Nous voulons qu'on fasse de nous bien de bonnes choses, mais nous ne savons pas le faire pour les autres. Nous ne sommes pas prêts à le faire pour les autres. Nous voulons qu'on nous aime, mais nous ne sommes pas prêts à aimer. C'est comme vraiment dans un couple. Tu veux que ta femme te dise des mots doux, te parle avec douceur, te fasse des compliments à longueur des journées, mais toi, tu es incapable de lui en faire. Si tu veux qu'elle t'en fasse, commence par lui en faire. Fais-lui ce que tu aimerais qu'elle fasse. et toi aussi, quand on t'en fait, sache que tu es aussi dans l'obligation d'en faire. La loi de la réciprocité, l'amour, c'est donner, ce n'est pas simplement recevoir, c'est donner et c'est se donner. Christ nous a donné et il s'est donné. Trésor, maïs, voilà le fondement de l'amour. Continuons parce qu'il y a plus à dire. Il y a plus à dire, ne vous en faites pas. Lisons le proverbe 3. Je laisse vraiment parler la Bible. Nous allons la parcourir pour voir ce qu'elle nous réserve. Prenons le proverbe 3. On va lire du verset 27 au verset 30. Écoutez ce que Dieu dit en rapport avec l'amour. Il dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Jésus ajoute même, ne refuse pas un bienfait. Ne refuse pas de faire du bien à quelqu'un qui en a le droit, qui a droit à ce bien-là. Quand tu as le pouvoir de le faire, écoute ce que Dieu dit. Tu es en mesure de faire du bien à quelqu'un et cette personne a le droit à ce bien-là. Mais tu refuses de le lui donner. Tu ne refuses de faire ce bien-là à cette personne. ta femme est la première personne ayant droit de ton amour, de ta bonté, de ta générosité. Mon frère Olivier qui l'a moué. tu refuses d'accorder ta bonté, ta fidélité, ta générosité, ton temps à ta femme qui en a droit. Tu pêches contre Dieu. Tu pêches contre Dieu parce que elle en a le droit et tu en as la possibilité. Mais tu refuses, tu lui prives. La femme fait mémement. Elle prive à son mari. Elle pêche contre Dieu. Voilà les choses qui créent des déséquilibres dans la société. Des gouvernants qui refusent de faire du bien à leur population quand leur population en ont le droit. Ils en ont le pouvoir. Mais par méchanceté, ils ne veulent pas. Dans les églises, nous refusons de faire du bien à nos prochains, à nos frères, à nos sœurs, à nos pasteurs ou même à nos fidèles. Nous en avons la possibilité mais on refuse. On leur prive de ces bienfaits-là. Nous pêchons contre Dieu et nous créons un déséquilibre. Il n'y a pas, les fondements de l'amour sont ébranlés avec ça. Alléluia. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Continuons, verset 28. Ne dis pas à ton prochain va et reviens demain je donnerai. Quand tu as de quoi donner. Bien aimé. Déjà que remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui est un problème devant Dieu. Dieu te dit ne renvoie pas ton prochain à demain au calendre grec à une date ultérieure à un autre jour pour lui accorder un bienfait pour lui venir en aide quand tu peux le faire aujourd'hui même. tu as de quoi lui donner mais par mauvaise foi par égoïsme par manque d'amour tu le renvoies demain. En d'autres termes il en a besoin là quand il te le demande mais tu le renvoies plus tard alors que tu pouvais l'aider à trouver solution mais tu le renvoies plus tard devant Dieu tu pêches il y a une cassure il y a un déséquilibre parce que Dieu sonde les cœurs et les reins Dieu voit que tu es en mesure de l'aider tu es en mesure de le faire mais par mauvaise foi tu le renvoies plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre et de m'écouter là? Est-ce que tu peux manifester ton j'aime ton like même si ce que je dis ne te plaît pas mais est-ce que tu peux manifester un peu ton j'aime ton like pour que je voie que tu es là et que tu me suives? Dieu dit ne le fais pas de cette manière là. Si tu peux accorder un bienfait accorde ce bienfait là. tu as et tu refuses Dieu te voit Dieu te voit pourquoi ne pas faire du bien? Parce que toi aussi quand tu vas te retrouver dans la même situation tu aimerais que celui qui y a puisse te venir en aide. C'est la loi et les prophètes. Alléluia! Verset 29 c'est encore profond ne médite pas ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Il est près de toi. C'est ton proche c'est ton intime. Ne médite pas le mal contre lui. Il ne t'a rien fait. et ne médite pas le mal contre lui. Pourquoi méditer le mal contre ton prochain? Pourquoi? Pourquoi le faire? Alléluia! Ne médite pas le mal contre ton prochain quand il demeure quand il demeure auprès de toi. Dieu le dit. Dieu le dit. Dieu ne veut pas ça. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsque lui demeure près de toi. C'est ton intime. Pourquoi veux-tu penser du mal de lui? Pourquoi méditer le mal contre lui? Pourquoi ne veux-tu pas vivre en paix avec lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que toi tu puisses méditer le mal contre lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Alléluia! Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dieu dit ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ne le fais pas. Ne médite pas le mal contre celui qui ne t'a rien fait. Il repose tranquillement auprès de toi. Il est ton ami de tous les jours. Vous marchez ensemble. Vous vivez ensemble. Vous faites tout ensemble. Amen. Mais toi tu médites le mal contre cette personne. Tu médites le mal contre cette personne-là. Pourquoi? 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 Qu'est-ce que cette personne-là t'a fait? Tu es avec ta femme dans ton lit. Mais tu médites le mal contre ta femme. Tu médites le mal contre ton mari. Tu es avec ton mari. quand tu te mets à penser à un autre homme. Tu médites le mal contre lui. Quand tu te mets à penser à aller vers une autre femme. Tu médites le mal contre ta femme. Elle est tranquillement. Elle repose tranquillement dans ton sein. Mais tu médites le mal contre elle. Tu commences toi-même à briser les fondements toi-même. Tu médites le mal contre ton pasteur. Tu médites le mal contre tes propres fidèles. Quand tu te mets à penser à rançonner les fidèles, tu médites le mal contre eux. Tu sais déjà que ce que tu commences à faire est mauvais. Tu médites le mal. Tu commences à briser les fondements toi-même. Voilà ce que Dieu dit. Tu as des amis, tu as des proches, des frères, des sœurs, mais tu commences à méditer le mal contre eux comme Caïn a médité le mal contre Abel. Caïn, c'est l'exemple même de la sorcellerie. Quand tu commences à méditer le mal contre ton prochain, tu es assimilable au destructeur, tu es assimilable au sorcier. Il n'y a pas autre chose parce qu'en toi c'est des germes de méchanceté qu'il y a. Il n'y a pas de germes d'amour. S'il y avait des germes d'amour réels, tu ne méditerais pas le mal contre celui qui demeure tranquillement dans ton sein. Ah oui mon frère, il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. ne le fais pas. Ne médite pas le mal contre ton prochain quand il demeure tranquillement auprès de toi. Augustin Moulongo tu me suis. Voilà la vérité de l'évangile. Le monde va mal parce que nous méditons le mal contre notre prochain. Tu es là en train de faire des stratégies. Comment est-ce que je vais rançonner tel ? Comment est-ce que je vais me venger contre tel ? Comment est-ce que je vais prendre piller tel ? Comment est-ce que je vais escroquer tel ? Comment est-ce que je vais prendre la femme de tel ? Cette femme-là elle me plaît. Maman Anastasia Loufou vraiment comment est-ce que je vais la détourner ? Tu es marié mais tes calculs c'est vers la femme d'autrui. Tu es célibataire au lieu de chercher ta propre femme et de te marier mais tu es là en train de convoiter la femme d'autrui. Voilà le problème tu médites le mal contre ton prochain. Bimboi tu médites le mal contre ton prochain et ça ça brise l'amour ça détruit les fondements de l'amour c'est de ça que Jésus parle on est faux à cause de toutes ces choses-là quand je me mets à faire des projets contre les filles les femmes de mon église je médite le mal contre mon prochain je médite le mal contre ma femme parce que je suis marié et ce qui va arriver c'est que ça va détruire ça ne s'y manquera jamais ça ne construira jamais ça va détruire ça va détruire quand moi soeur dans une église je commence à viser le pasteur je veux coucher avec le pasteur je veux prendre le pasteur je médite le mal contre sa femme qui ne t'a rien fait je médite le mal contre l'oeuvre de Dieu qui ne t'a rien fait je vais détruire l'oeuvre de Dieu tu vas détruire c'est briser les fondements c'est briser les fondements et aujourd'hui les réseaux sociaux nous aident à détruire les fondements parce qu'aujourd'hui il y a une forme d'adultère pire que l'adultère physique qui a existé c'est l'adultère virtuel et qui a des effets néfastes néfastes sur les individus dans la société et sur les couples c'est l'adultère virtuel dans les réseaux sociaux croyez-moi la femme est à côté de son mari mais elle entretient des amours virtuels soit avec des gens qu'elle ne connait pas avec ces gens-là elle est en relation intime à distance avec des anciens amis des anciens copains ils sont en relation intime elle médite le mal contre son mari elle trompe son mari avec ces gens-là à distance ils entretiennent un amour sérieux dans les réseaux sociaux conséquence directe de ça c'est exactement la même conséquence que quand c'est fait physiquement spirituellement c'est la même conséquence c'est que l'amour dans le couple disparaît cet homme qui entretient des femmes virtuelles dans les réseaux sociaux qui soit ses anciennes copines qui soit des femmes nouvelles qui la conquissent dans les réseaux sociaux son amour va là-bas il ne ressentira plus sa femme l'amour envers sa femme disparaît l'appétit envers sa femme disparaît l'attirance envers sa femme disparaît c'est fini la froideur s'installe la lourdeur s'installe les problèmes commencent la femme qui entretient des relations virtuelles avec des hommes au loin pensent que ces hommes là sont plus membrés sont plus doux sont plus bons que son mari alors que c'est virtuel c'est un mensonge un mensonge virtuel établi par le diable et elle commence à devenir frigide pour son mari elle ne ressent plus rien de ce que son mari qui est là peut faire même au lien elle ne le ressent pas la vérité n'est pas que elle est fatiguée où il y a un problème la vérité c'est qu'elle est attachée son coeur est pris ailleurs voilà la vérité cette forme là c'est une autre forme d'adultère et qui est à la base de beaucoup de divorces l'adultère c'est une prostitution sur les réseaux sociaux bien-aimés c'est sérieux cette affaire tout ça ce sont des émences du diable pour détruire les fondements d'amour et comment peux-tu célébrer la Pâque avec des histoires comme ça devant tout le monde tu es bien avec ton mari mais tu es faux avec ton mari tu es faux avec ta femme parce que tu es dans une relation intime virtuelle en réalité cette relation intime n'amène chez toi que des maris et des femmes de lui selon que tu es homme tu es femme il y a des femmes à qui on donne l'argent aujourd'hui Paypal existe tout ceci existe elles ont des rapports avec des gens à distance elles se dénudent l'homme se sent bien là-bas un mouvement de Paypal l'argent entre dans son compte le commerce sexuel a pris des formes très grandes dans le virtuel mais il faut corriger ces choses-là il faut détruire ces choses-là Dieu dit pourquoi mais dis-tu le mal en d'autres termes si tu sais que tu es dans ces choses-là la première décision à prendre c'est c'est d'édiliter ces gens-là de ton téléphone c'est de les enlever de ton réseau de les effacer complètement à ce moment-là tu n'auras plus recours à eux et de les bloquer pour qu'eux aussi ne puissent pas t'atteindre parce que tu pêches sérieusement contre Dieu pourquoi tu brises les fondements si tu sais que tu as des femmes comme ça dans le réseau virtuel la décision à prendre aujourd'hui pour restaurer l'amour c'est de les diliter c'est de les effacer c'est de les enlever bloc-les totalement qui n'est plus jamais accès à toi comme ça tu restaures la vérité devant Dieu ça doit faire mal et je sais que vous n'aimez pas ça mais c'est ce que Dieu m'a mis à coeur de dire l'amour fait défaut Alléluia continuons verset 30 ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal quelqu'un n'a rien fait mais tu lui crées des problèmes tu lui crées un malentendu sans précédent Dieu dit ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a rien fait Alléluia ne conteste pas sans motif avec quelqu'un quand il ne t'a rien fait maintenant toi examine-toi regarde-toi comment tu marches Alléluia regarde-toi regarde comment tu marches et tu vas comprendre que toi tu contestes chaque fois avec des gens quand ils ne t'ont rien fait pourquoi peux-tu être un homme ou une femme aux incompréhensions sans précédent aïe 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 un homme problématique ou une femme problématique tu crées la zizanie partout tu crées la division partout il n'y a pas un seul endroit où toi tu n'es plus allé où tu as laissé les gens en paix il n'y a pas il n'y a pas partout où toi tu es passé tu as sémé la zizanie amen tu as cherché tu as sémé la zizanie partout où toi tu es passé pourquoi pourquoi Dieu dit ne conteste pas sans raison avec quelqu'un qui ne t'a rien fait observe-toi toi-même au moment où je te parle de ces choses pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi alléluia qu'est-ce que Dieu veut de toi mon frère William Jenny Songolo Williams s'il te plaît je suis dans un direct je souhaiterais que tu puisses m'appeler après quand je vais terminer parce que là je ne sais pas décrocher votre appel il faut m'appeler quand je vais terminer là je ne sais vraiment pas décrocher votre appel je suis en plein en train de faire mon exhortation du jour que Dieu vous bénisse pour votre compréhension Dieu dit encore dans sa parole il parle de quelque chose qui est très important et je voudrais très vite retrouver ce verset là pour vous Dieu dit défends ta cause contre ton prochain défends ta cause contre ton prochain mais ne révèle pas le secret d'un autre défends ta cause contre ton prochain mais ne révèle pas le secret d'un autre de peur qu'en l'apprenant lui ne t'humulie comme tu ne le penses Alléluia défends ta cause contre ton prochain voilà un autre signe d'un manque d'amour que nous manifestons très souvent pourquoi ? parce que quand nous avons des problèmes avec notre prochain nous ne savons pas comment réagir mon frère Guylain Côte soit richement béni soit très richement béni toi et toute ta famille tu me rappelles bien de choses soit vraiment richement béni Dieu dit défends ta cause contre ton prochain mais ne révèle pas les secrets d'un autre voilà c'est dans le proverbe 25 à partir du verset 9 jusque au verset 10 il dit défends ta cause contre ton prochain mais ne révèle pas le secret d'un autre de peur qu'en l'apprenant il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas Alléluia bien aimé combien de fois nous péchons contre Dieu parce qu'on ne respecte pas ça aujourd'hui les réseaux sociaux nous aident à faire ça mon prochain a péché contre moi Dieu me donne le droit de me défendre contre mon prochain mais Dieu m'interdit de révéler le secret de mon prochain bien aimé quand on est amis quand on est mari et femme on vit ensemble je connais les saletés de ma femme ma femme connait mes saletés je connais la saleté de mes intimes mes intimes connaissent ma saleté c'est pour ça qu'ils sont mes intimes mais nous commettons une erreur si aujourd'hui ça ne marche pas entre ma femme et moi je vais me défendre c'est à dire je vais parler avec elle si ça ne marche toujours pas la crise s'intensifie le fossé se creuse je vais faire appel à d'autres personnes qui peuvent qui ont de l'ascendance sur nous les témoins existent les hommes de Dieu existent les conseillers existent si la crise est grave et qu'il n'y a pas de solution et que nous rentrons dans les critères reconnus de séparation et de divorce tels que l'adulté je dis ok il n'y a plus rien à faire c'est consommer mais 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 je me suis défendu contre mon prochain là Dieu n'a pas de problème quand est-ce que le problème de Dieu commence quand maintenant je prends les preuves de la nudité de ma femme je les mets sur les réseaux sociaux j'expose sa nudité je l'humilie devant les gens je trahis tous ces secrets que moi je connaissais je la livre en pâture au monde entier là maintenant Dieu est contre pourquoi parce que quand elle va prendre cette honte là la manière dont elle aussi va réagir parce qu'elle aussi souvenez-vous elle détient aussi mes secrets quand elle aussi va réagir ça va être une honte qui ne s'effacera pas une pourriture que les gens ne sauront pas regarder Dieu dit ne faites pas ça vous péchez quand vous faites ça sépare-toi avec elle hier tu lui disais je t'aime aujourd'hui elle t'a trompé que ça soit dans le virtuel ou que ça soit dans le physique elle a été adultère tu penses que tu ne peux pas continuer avec elle la relation se brise pour cause d'adulté séparez-vous séparez-vous mais ne va pas exposer toutes les vidéos en public ne va pas l'exposer ne va pas exposer ton mari non ne révèle pas ces secrets là qu'est-ce qui crée des cassures même aux têtes des états nous étions en alliance politique mon frère Guylain Côte qui se demande où je suis je suis à Michigan aux états unis nous sommes dans une alliance politique mais je me décide de me séparer de mon allié en l'humiliant publiquement ce que je fais je le fais pas parce qu'il faut le faire mais parce que je veux l'humilier l'effacer totalement crois-moi ça ne va pas se passer comme ça c'est un faux calcul parce que quand il va se sentir totalement humilié il va devenir comme le diable il n'a plus rien à perdre maman Véronique il n'aura plus rien à perdre alors dès qu'il n'a plus rien à perdre il devient dangereux aussi dangereux que le diable parce que crois-moi il va aussi te traîner dans la boue il va t'humilier ton humiliation sera plus grande que l'humiliation que toi tu lui as causé parce que Dieu va se mêler de son humiliation Dieu va l'aider à t'humilier davantage parce que toi tu as péché contre Dieu tu as brisé les fondements d'amour ça ce sont les principes de Dieu Alléluia Dieu dans sa parole je donne un autre cas parce que les problèmes sont les gens réfléchissez que le Saint-Esprit vous parle sinon ce sujet sur l'amour on peut parler de ça toute l'année Dieu dit tu ne déplaceras pas la borne de ton prochain combien des gens déplacent les bornes de leur prochain ta borne s'arrête là tu vas la déplacer pour entrer dans la parcelle de ton prochain dans le pouvoir de ton prochain dans la responsabilité de ton prochain pourquoi c'est un manque d'amour c'est un brisement des fondements tout cela c'est ça qui crée les problèmes écoutez il y a des choses qui se règlent pasteur Manga Israël Manga Israël soit béni il y a des choses qui se règlent par la puissance de Dieu démon sort esprit impur sort au nom de Jésus Christ je te chasse mais il y a des choses qui doivent se régler avec la sagesse l'intelligence et les principes que Dieu nous donne de sagesse et d'intelligence qui doivent se régler avec le discernement tu penses servir Dieu tu penses être enfant de Dieu mais tu joues le jeu du diable quand tu vas calomnier quelqu'un quand tu vas mentir sur une personne quand tu vas exagérer sur les propos que quelqu'un a prononcé qu'est-ce que tu penses tu brises les fondements de l'amour voilà la vérité Alléluia Alléluia si tu me suis et que ce que j'ai dit tu trouves que c'est correct et c'est réel manifeste un peu tes j'aime tes likes permets-moi d'avancer permets-moi d'avancer manifeste tes j'aime tes likes Maman Véronique Vianga permets-moi d'avancer Pasteur Israël Manga permets-moi d'avancer Guylain Côte permets-moi d'avancer Maman Pascaline Jean-Claude Cafouet Robert Chitende permette-moi d'avancer Jackie Safi Kialou permette-moi d'avancer si j'ai dit ce qui est vrai si toi tu ne me permets pas d'avancer c'est que tu penses que ce que j'ai dit est faux bon je ne vais pas t'en vouloir c'est ta façon de voir les choses mais si tu penses que c'est vrai permets-moi d'avancer Alléluia que Dieu vous bénisse voilà les choses réelles telles que Dieu nous en parle Amen alors il y a encore beaucoup de choses à dire beaucoup 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 mais on a déjà pris une heure et six minutes pratiquement une heure qu'on a pris Faites-le mon frère Guylain quand il n'y a pas de problème je vais ils vont me contacter vous avez mon numéro qu'ils me contactent Maman Véronique Bianga dit avancez papa oui je vais avancer mais il y a on vient de faire une heure ce que je vais dire peut prendre encore une heure alors je commence à me dire le mieux c'est vrai que j'arrête par ici que je chute d'abord pour aujourd'hui que je réserve encore cette partie pour demain comme ça ça me prendra encore une heure et ça va nous permettre de bien assimiler les choses on ne court pas après tout bon écoutez on va faire on va faire comme au parlement des hommes qui est pour que je continue pour encore une heure aujourd'hui avec ces choses manifeste-toi par des gemmes simplement fais monter des gemmes les traits rouges là les rouges les rouges les rouges les cœurs fais monter les cœurs si tu es pour que je continue bon si tu es pour que je remette ça demain pendant une heure encore fais monter les bleus les bleus là maintenant les bleus fais-moi monter les bleus les bleus les bleus pour que je sache si je peux faire ça demain pour que je ne prenne pas deux heures aujourd'hui Alléluia 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 donc j'ai l'impression que pour beaucoup je dois continuer Amen je continue alors que Dieu vous bénisse je continue Amen Pasteur Robert dit je continue ok Maman Véronique Bianca vous me dites quoi je continue ou j'arrête je mets ça pour demain dites-moi quelque chose Maman Véronique Papa Guylain Cote vous me dites quoi je continue mon frère Jean-Claude Cafouet je continue Moutroa Bakoulou je continue manifestez-vous un peu Patrick Tchizanga tu étais là manifeste-toi je continue dites-moi oui ou non je continue mettez oui simplement je vais voir et je vais continuer ou je vais remettre ça demain mais le sujet est important il mérite qu'on en parle le bien-aimé écoutez quand bien même tu vas te mettre c'est ça que la parole de Dieu dit quand bien même tu parlerais toutes les langues des anges toutes les langues du ciel s'il te manque l'amour tu es tu es zéro 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 alléluia je continue allons dans 1 Jean 4 1 Jean 4 sois béni sois béni sois béni sois élevé papa quand bien même j'aurai tous les millions de la terre s'il me manque l'amour je suis zéro je ne vaux rien quand bien même je serai l'homme le plus beau le plus charmant le plus viril mais s'il me manque l'amour je suis zéro quand bien même je serai la femme la plus coquette la femme la plus douce la plus bonne la plus belle quand je manque l'amour je suis zéro zéro il n'y a rien alléluia il n'y a rien c'est pour ça qu'il ne faut pas commettre l'erreur de vouloir juger apprécier selon les apparences ne jugez pas selon les apparences mon frère Guylain Cote mon numéro tu vas le voir sur les écrits qui accompagne cette vidéo tu vas voir mon numéro de contact et là dessus tu vas bien le voir c'est le plus 1 813 203 76 87 il est là tu vas le voir bien écrit sur les écrits qui accompagnent cette vidéo 1 Jean 4 on va lire du verset 7 au verset 16 la Bible dit bien aimé aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu Aka 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 dites-moi un peu Jésus dit écoutez ça c'est très profond c'est très profond pour vous dire que c'est vraiment le fondement de base Dieu dit aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu l'amour est de Dieu l'amour n'est pas du diable chez le diable il n'y a pas d'amour il n'y a aucune sémence d'amour c'est le diable le diable ne connaît pas l'amour donc si tu manques l'amour tu es du diable si tu ne pratiques pas l'amour enlève la casquette des chrétiens tu es du diable il dit car l'amour est de Dieu et quiconque aime quiconque aime est né de Dieu et il connaît Dieu si tu aimes tu es réellement né de Dieu bon maintenant vous allez comprendre une chose je suis né de nouveau j'ai donné ma vie à Christ mais je manque l'amour il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ma nouvelle naissance a été biaisée elle a été biaisée quelque part ah oui ou alors j'ai régressé le diable m'a chopé et donc je suis un grand rétrograde ne servant pas les intérêts de Dieu mais du diable parce que celui qui ne connaît pas l'amour n'est pas de Dieu celui qui ne connaît pas l'amour n'est pas né de Dieu on reconnaîtra que vous êtes mes enfants lorsque vous allez vous aimer les uns les autres maman Véronique je ne parle pas de l'amour selon le monde non non l'amour divin maman Véronique on connaîtra que tu es fille de Dieu lorsque tu vas pratiquer l'amour lorsque tu vas pratiquer l'amour Amen verset 8 celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour Dieu est amour celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu si tu n'aimes pas tu ne sais pas aimer ton prochain tu ne connais pas Dieu tu ne le connais pas il n'y a pas une autre conclusion à tirer quand tu vois un frère qui manque d'amour dis-toi directement il ne connaît pas Dieu c'est un païen c'est un païen même s'il marche avec une grosse Bible c'est un païen lorsque j'ai fait du mal à mon prochain je ne connaissais pas Dieu j'étais pire qu'un païen et c'est pour ça que tous les jours je ne cesse de demander pardon à toutes les personnes que j'ai nouilles toutes les personnes à qui j'ai fait du mal je continue à dire Seigneur pardonne-moi pour ça mais que ces gens-là me pardonnent aussi pardonnez-moi pardonnez-moi je manquais d'amour je ne connaissais pas Dieu c'est ça la vérité aujourd'hui je n'ai qu'un désir ardent c'est d'aimer réellement mon prochain et d'aimer réellement mon Dieu de le servir réellement en vérité je n'ai qu'un désir c'est d'être vrai tel que je me présente devant vous que je sois vrai et physiquement et au-dedans de moi je veux être vrai quand Dieu me regarde qu'il me trouve vrai c'est ça mon plus grand souci mon plus grand souci n'est plus Seigneur que ta puissance soit là j'aimerais que les gens quand je prie qu'ils tombent que les démons quittent j'ai expérimenté ces choses là mais quand je manquais d'amour je n'étais pas de Dieu j'ai expérimenté ces choses là même aujourd'hui quand quelqu'un est possédé et que je le touche je commence à prier les esprits impurs vont partir mais ce n'est pas ça qui fait de moi un véritable enfant de Dieu je voudrais je vais chanter juste un couplet maman entonne un peu juste un couplet entonne un peu fort maman tu sais comment on va chanter avec vous juste un petit couplet nous tous qui la siku ya maisha yangu nifanane nawe nifanane nifanane nawe yesu oui c'est ça que tous les jours de ma vie que je te ressemble Seigneur Jésus Christ et vous allez comprendre la conclusion de ce qu'on est en train de lire dans 1 Jean 4 que tous les jours de ma vie Marcus que je ressemble à Jésus Christ voilà moi ma prière de tous les jours maintenant Seigneur brise-moi je veux te ressembler Olivier qu'il envoie ressemblant à Jésus les disciples de Christ c'est-à-dire ceux qui ressemblent à Jésus le maître être disciple de Christ n'est pas un titre honorifique c'est ressembler au maître ressembler à Christ Christ est amour nous devons être amour Christ est lumière nous devons être des lumières Christ est bon nous devons être bon pourquoi la méchanceté dans nos cœurs pourquoi la méchanceté pourquoi la haine pourquoi les conflits intérieurs les luttes pour le leadership chacun veut être grand chacun veut tout ça parce que c'est ce qu'on a s'aimer on t'a dit que tout le monde est leader tu es leader tu seras la tête et non jamais la queue tu seras riche fort riche extrêmement riche bon ok tout le monde sera PDG qui sera ouvrier qui sera employé tout le monde sera PDG vous avez vu ça on sera un monde de PDG qui va travailler voilà pourquoi tout le monde veut être pasteur qui va être fidèle quand bien même ils sont pasteurs dans l'église ils ont ouvert des églises dans l'église ils ont trouvé des partenaires dans l'église dans une église dans une même vision dans un même bâtiment il y a 18 000 pasteurs et finalement ça ne marche pas l'homme n'a que deux jambes pour aller dans une seule direction si la jambe gauche veut aller à gauche la jambe droite à droite la machine cale tu n'avanceras pas tu ne vas pas avancer Elisabeth Cornelius ma maman ma soeur sois richement bénie toi tu m'as vu quand j'ai commencé dans l'oeuvre de Dieu sois richement bénie maman je vous dis la vérité je veux ressembler au Seigneur si le fondement d'amour est posé tout le reste Dieu me le donnera à quoi ça va me servir d'être riche si je manque d'amour voilà pourquoi je rejoins encore la parole de l'écriture qui dit si donc vous avez le vêtement et le manger cela vous suffit je préfère encore n'avoir que le vêtement et le manger et avancer dans l'amour de Dieu jusqu'à la fin que d'avoir plus que le vêtement plus que le manger des buildings des gratte-ciels des comptes avec des millions et des millions qu'on dise la génération des millionnaires chrétiens mais qui manquent d'amour qui sont dépourvus de loyauté qui sont dépourvus d'intégrité qui sont dépourvus de bonté fanfaron cupide mesquin hypocrite à quoi servent ces millions là on travaille pour le diable pas pour le royaume de Dieu le royaume de Dieu est avant tout un royaume d'amour avant toute chose le royaume de Dieu et avant tout un royaume d'amour qu'est-ce qui nous a révélé le royaume de Dieu c'est l'amour de Dieu qui a été révélé parmi les hommes qui nous a révélé le royaume de Dieu il n'y a pas de royaume de Dieu en dehors de l'amour voilà la vérité n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas m'écouter je n'ai cité personne je n'ai créé personne je dis la vérité j'aimerais que quelqu'un se lève pour me contredire si tu penses que ce que j'ai dit est faux fais-le officiellement contredis-moi dis-moi que ce que tu as prêché est faux ce n'est pas l'évangile ce n'est pas la vérité biblique je suis prêt à rendre mon tablier et à dire j'arrête je ne prêcherai plus parce que je ne suis plus digne de prêcher je ne suis plus digne mais je ne pense pas le maître qui est amour m'a dit va prêcher ces choses je vais délivrer les gens quand ces choses vont habiter en eux ces choses vont les délivrer si l'amour réside en toi tu es délivré mon frère l'amour est puissant très puissant continuons à lire continuons l'amour de Dieu a été manifesté verset 9 l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui est-ce que je disais l'amour de Dieu nous a été révélé comment par l'avènement de Christ l'œuvre de Christ à la croix c'est ça qui nous a révélé le royaume de Dieu l'amour de Dieu verset 10 et cet amour consiste écoutez-moi bien cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu Didier Ilunga Chizubu Chippa je préfère t'appeler Chippa parce que c'est comme ça qu'on t'a appelé toujours Chippa tu étais l'ami de feu mon grand frère Pascal mais que Dieu te bénisse mon frère Didier Ilunga Chizubu si je t'appelle Chippa là tu comprends même toi-même que ni Wasamani ni Moutuasamani à l'époque où on était au quartier mission très petit encore cet amour consiste non pas en ce que nous nous avons aimé Jésus nous avons aimé Dieu mais en ce que Dieu nous a aimé le premier c'est Dieu qui a commencé par nous aimer ce n'est pas nous qui l'avons aimé ce n'est pas nous qui l'avons choisi c'est lui qui nous a choisi c'est lui qui nous a aimé et il continue à nous aimer alors il vous dit vous aussi aimer vous n'avez pas le choix l'amour n'est pas une option pour le chrétien c'est comme la sainteté ce ne sont pas des options pour nous ce sont des obligations nous devons nous devons verset 11 non verset 10 et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu mais on sait qu'il nous a aimé et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés bien aimé si Dieu nous a ainsi aimé nous devons aussi nous aimer les uns les autres la Bible dit quoi nous devons aussi je vous ai dit l'amour de Dieu l'amour que Dieu nous demande l'amour n'est pas une option mais l'amour est une obligation obligation dit-toi au fond de toi je dois aimer je me dis enfant de Dieu je dois aimer si tu es avec ta femme là à côté dis lui ma femme tu dois aimer ce n'est pas un choix dis à ton mari mon mari tu dois aimer dis à tes enfants mes enfants vous devez aimer homme de Dieu prêcher ces choses là dites aux fidèles vous devez aimer c'est une obligation l'amour est une obligation ce n'est pas un choix ce n'est pas une option plutôt c'est une obligation 12 personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous si nous nous aimons les uns les autres la Bible dit à ce moment là Dieu habite en nous et son amour est parfait 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 en nous Amen son amour est parfait en nous verset 13 nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit donc c'est son esprit saint qui te révèle que Dieu demeure en toi donc qui te révèle que tu es dans l'amour pourquoi parce que la parole de Dieu déclare que l'amour de Dieu l'amour de Dieu nous est déversé nous est donné par le saint esprit c'est le saint esprit qui nous remplit de l'amour de Dieu qui nous met en nous l'amour de Dieu donc c'est lui qui nous le garantit alléluia et c'est lui qui nous donne l'assurance que l'amour est là donc là maintenant je me pose une question si tu ne pratiques pas l'amour l'esprit de Dieu n'est pas en toi les miracles que tu fais toi qui es méchant c'est par Berzéboul que tu les fais ce n'est pas par le saint esprit parce que l'amour de Dieu n'est pas en toi Dieu n'est pas en toi donc la puissance que tu utilises tu crois utiliser la puissance du saint esprit mais le diable t'a déjà piégé c'est Berzéboul qui agit en toi ce n'est pas l'esprit de Dieu parce que si l'esprit de Dieu est en toi c'est l'amour l'amour les fruits de l'amour qu'on va voir en toi c'est pas moi c'est pour ça justement que Christ dit il leur dira ceux qui sont à leur gauche retirez-vous de moi retirez-vous de moi je ne vous ai jamais connus il ne nous a jamais connus pourquoi ou il ne les a jamais connus pourquoi parce qu'il n'avait jamais été en eux il n'a jamais habité en eux parce que c'était des méchants parce qu'il n'avait pas l'amour ok crois-moi si tu veux la fin justifie les moyens un jour tu te souviendras de ça mais il est donné à l'homme de mourir une seule fois puis vient le jugement alors fais très attention prête l'oreille à ce que je suis en train de te dire nous avons prêté l'oreille nous avons fait attention à bien des choses inutiles inutiles mon frère inutiles 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 alors que les réalités les fondements réels nous les avons laissés de côté et donc on a tout brisé voilà là où nous en sommes nous qui devions éclairer ce monde nous l'avons assombri davantage parce que nous avons manqué l'amour le plus important quand tu prêches l'évangile le plus important pour un enfant de Dieu c'est d'abord le fondement de l'amour parce que Christ est amour tu ne peux pas te dire chrétien si tu manques l'amour voilà la vérité voilà la vérité verset 14 et nous nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu et verset 16 enfin et nous nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui celui qui connaît l'amour qui pratique l'amour qui vit dans l'amour celui-là connaît Dieu Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu c'est-à-dire lui et Dieu deviennent un comme Christ et Dieu étaient un et sont un tu veux demeurer en Christ ça ne sert à rien de te mettre des titres pompeux aujourd'hui les titres il y en a 10 millions dans la chrétienté on continue à les inventer j'ai même lu quelque part fils de la tempête ah fils de la tempête fils du tonnerre les titres il y en a tellement beaucoup fils du feu dans lui il brûle tout sur son passage mais tu j'aime zéro parce qu'il n'y a pas d'amour il ne vit pas dans l'amour l'amour de Dieu n'est pas en lui l'amour de Dieu c'est le fondement de la chrétienté l'amour de la chrétienté papa prochain inutilement Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est ça l'amour divin. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Ceux qui veulent nous contacter, vous avez toutes les coordonnées, vous pouvez nous contacter. Ceux qui veulent nous soutenir, vous avez aussi toutes les coordonnées, vous pouvez nous soutenir. Nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin de vos dons, nous avons besoin de vous. Vous pouvez nous soutenir, nous aider à avancer. Nous aimerons vraiment continuer à avancer. C'est un encouragement. Vous voulez nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Mais selon votre bonne volonté et selon ce que Dieu vous met lui-même à cœur, ça ne sera jamais une obligation. Jamais, jamais, jamais. C'est ça la nouvelle alliance. C'est ça Christ. C'est ça l'amour même d'ailleurs. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. Mais demain nous allons encore continuer avec une autre partie. Toujours sur l'amour. On va encore parler sur l'amour. On va encore parler sur l'amour. Parce que l'amour, je commence à sentir que c'est tellement important qu'il faut qu'on en parle encore. Il y a encore des choses qu'on n'a pas dites sur lesquelles on va insister encore demain. Demain à midi, juste soyez au rendez-vous. Et Dieu va encore vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège tous par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde sa faveur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ciao.